Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 Merci de nous choisir pour vous informer à une de ce journal de sport. Les hommages à l'endroit de la star de la NBA, Dikembe Mutombo, décédé le 30 septembre dernier. Le stade des Martins de la Pentecôte a été pris d'assaut en vue justement de rendre les hommages à la star de la NBA. On en parlera dans ce journal de sport, mais aussi le championnat de la Ligue Nationale de Football qui se poursuit sont désemparés avec des nouvelles intéressantes, surtout cette belle victoire du FC Tanganyika de Kalemi face à l'union sportive Panabé 52 à Likasi au stade Saint-Pierre-Augustin de Kikula. Likasi, deuxième ville de la province du Okatonga. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus et merci donc d'être avec nous. Ce journal de sport s'ouvre tout d'abord par les nouvelles de la Ligue Nationale de Football, le championnat en République démocratique du Congo qui se poursuit avec notamment des résultats à Kinshasa, à Lwumbashi et même aussi à Likasi comme vous le voyez sur ce tableau, notamment les victoires de Céleste FC face à l'étoile du Kivu. Deux buts à zéro, Nzanga Malamou 52e et Christian Bioko qui inscrit les deux buts de FC Céleste face à l'étoile du Kivu. Pendant ce temps, à Likasi, l'union sportive Panabé 52 continue encore sa chute dans l'enfer avec notamment cette défaite face à la type de laisse Maloulet. Maloulet qui s'impose grâce notamment au but de Béa et Richard Calomo à la 35e et 72e minute. Et pendant ce temps, à Lwumbashi, la jeunesse sportive Bokbazano n'y arrive pas. Elle est tombée face à l'équipe de Tanganyika de Kalemi 1 contre 2 malgré la réduction du score de Shimba. Mimimo Ramazani 12e et Dan Mayabondo qui ont inscrit les buts de la formation de FC Tanganyika. Ce sont là les principaux résultats. On revient également à ce rendez-vous qui nous attend, notamment les équipes qui vont jouer à partir du 13 octobre prochain, notamment la SE Rangers qui va affronter l'équipe de l'OC Renaissance et puis Ange Vert qui jouera la formation de l'AS Vita Club. Et puis Sa Majesté Sanga Valéde croisera les fers avec la formation de Blessing FC. Et puis Tanganyika qui a, comme je le disais tout à l'heure, remporté sa manche face à l'équipe de la jeunesse sportive groupe Bokbazano. On voit à présent dans ce journal de sport une large fenêtre sur l'actualité des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun, Maroc 2025 avec notamment cette information qui concerne la République démocratique du Congo. Vous le savez, la République démocratique du Congo qui venait d'enchaîner sa troisième victoire de rang face à la formation tanzanienne qui était en déplacement au stade des martyrs de la Pentecôte. Comme vous le voyez justement sur ces images-là, RDC qui recevait les Taifa Stars, amenés par Mwana Ali Savanta, l'ancien sociétaire du tout-puissant Mazébé Anglebert. Les Léopards ont réussi à s'imposer sur le fil face à l'équipe tanzanienne en but à zéro, but marqué justement sur cette action, notamment le capitaine Chancel Mema qui jouait de la tête. Ce ballon qui va justement toucher le défenseur tanzanien pour marquer contre son camp un but combien précieux et important pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui s'impose justement à la zéro dans cette première confrontation car il s'agit de deux confrontations lors de la troisième et de la quatrième journée face à la sélection tanzanienne. La République démocratique du Congo, justement, on en parle avec notamment la poursuite de la préparation en vue de jouer la quatrième journée et ce sera justement du côté de Dar es Salaam. La République démocratique du Congo, sinon l'équipe, compte déjà se déplacer dimanche pour prendre la direction de Dar es Salaam où l'équipe sera reçue par les Taïfa Stars. Notez justement comme dernière information dans les groupes de la République démocratique du Congo, la blessure de Timothy Fayounou, le troisième gardien de la République démocratique du Congo. Ce dernier a été remplacé par Brudel Effongé, gardien titulaire de la S. Mayema Union de Kindou, ou le gardien de la S. Mayema qui a en tout cas été artisan de la qualification de son club en face de groupe historique de la Ligue de Champions de la carte cette saison. Une performance recompensée par un appel en sélection. On voit ici les trois gardiens, notamment Dimitri Berpo, le gardien titulaire face au Taïfa Stars de la Tanzanie, mais aussi Lionel Mpassi ainsi que Timothy Fayounou, blessé, qui cède donc sa place à Brudel Effongé, le gardien de but de la S. Mayema Union, qui va justement fêter sa première sélection avec les Léopards A de la RDC, lui qui était jusqu'ici habitué à jouer avec les Léopards de moins de 23 ans. On continue toujours à parler de Léopards de la RDC avec notamment cet arrêt sur cet homme, Fiston Maïlé Kalala, qui est toujours en concurrence rude, aux côtés de Cédric Bakamou, Samuel Essendé, Sinon Banza et Yohan Ouissa. Finalement, ce garçon qui continue toujours à rentrer avec notamment un jus très intéressant pour donner des buts à la sélection de la rue démocratique du Congo, comment il vit la concurrence au sein de la tanière ? Fiston Maïlé a répondu à nos questions. D'abord, on est content pour les résultats. Après, on voulait gagner chez nous. C'est deux matchs qu'on va jouer ici et là-bas chez eux. Bien sûr, aujourd'hui, on a gagné. On est satisfaits du résultat. Mais ça, le football, il faut avoir des concurrents vraiment fiables. Ce sont des grands joueurs et tout ça joue à l'Europe. Je suis le seul qui joue à l'Afrique. Je pense que ça me pousse vraiment de travailler et de maximiser l'opportunité et la chance qu'on m'a toujours donnée. Je pense que tout le ministre qu'on m'a donné, j'ai toujours envie de tout donner, d'aider mon pays à avoir de bons résultats. Oui, bien sûr, parce qu'en Égypte, je suis titulaire. Je joue parce que tous les matchs, pourquoi pas ne pas être titulaire ici. Donc, à chaque fois que je viens ici, je viens avec la détermination d'aider mon équipe. Et après, il y a des chocs actifs. On doit l'accepter parce que c'est un goût. Si aujourd'hui, l'exemple, c'est moi qui commence, c'est moi qui suis sous le banc et puis on doit les soutenir parce que c'est pour l'intérêt de notre pays. Donc, le mois prochain ou après, si je serai aussi là, je pense que je ferai aussi les trucs pour aider mon pays. Fiston Kalala-Maëri sur les antennes du Digital Congo Télévisions. À ce propos, son sélectionneur, Sébastien Desarves, a repondu autour de la croissance de Fiston Kalala. Et comment ce dernier se comporte face à cette concurrence en sélection nationale ? C'est le joueur qui certainement a le plus de stades le fait que je suis là au niveau du nombre de luttes en sélection pour un attaquant. Parce qu'il est utilisé. On a trouvé la manière de l'utiliser et lui s'y plaît dans cette manière-là. Après, on est sur ce poste-là. On a effectivement pas mal de possibilités. Mais, Fiston, il est là. En fait, on ne réfléchit pas de cette manière-là. C'est-à-dire que, pour nous, il y a un titulaire, il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de... Par contre, vous avez vu quelque chose qui est très important. Et c'est qu'il est en train de grandir. Et en fonction du nombre de sélections qu'il a, du nombre de matchs internationaux qu'il fait, il est, on me semble qu'il a plus de maturité dans son jeu au niveau international. Donc, c'est le son championnat, il fait du bien aussi, parce qu'il a confiance en l'Igenex. Donc, il est au service de l'équipe, je peux lui dire, au service de la nation. Et quand il est appelé, il donne le maximum. Et comme c'est un bon joueur, s'il est appelé 20 minutes, 40 minutes, 30 minutes, 90 minutes, parce que les joueurs ont des impacts de l'offensive sur le jeu. Et voici la boucle à présent des 7 pages consacrées aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On s'arrête sur les rendez-vous, notamment le Zimbabwe qui jouera face à la sélection namidienne, le Botswana face au Cap Vert. Et regardez justement ce rendez-vous aussi important du Ghana face au Soudan. Le Ghana qui est en difficulté, dont son groupe devra batailler pour pouvoir retrouver le haut du tableau. Le Ghana en difficulté doit battre le Soudan pour relancer ses éliminatoires. Notez justement la belle victoire de l'Angola face au Niger, troisième victoire. La RDC ira visiter la Tanzanie à Dar es Salaam avec ses trois belles victoires. Notez, les Léopards se verront qualifiés à la prochaine fête continentale de football, une fois après avoir réalisé une belle opération face à la formation tanzanienne. Je vais annoncer en titre des hommages, des hommages à l'endroit de cet homme. Il aura marqué en tout cas les esprits. Mutomo Dikembe, né un certain 25 juin 1966, décédé le 30 septembre 2024, suite à un cancer de cerveau, l'homme évent aux Etats-Unis d'Amérique. Mais ce sont des hommages qui sont en train de retentir dans tous les quatre coins du monde entier, notamment, comme vous le voyez sur ces images, à Pinchas, la capitale de la République démocratique du Congo, au gymnase, j'ai une coordination du ministère des Sports qui organise justement ces hommages à l'endroit de Mutomo Dikembe, vendredi et samedi. Plusieurs prestations, notamment des artistes gospel, mais aussi des chorales des différentes confessions religieuses ont répondu présents à cette invitation du ministère des Sports pour rendre hommage à cet homme, Mutombo Dikembe Jean-Jacques. Le mot Mutombo Dikembe, eh bien, ce nom, c'était justement par rapport à la taille qu'il pouvait cumuler, plus d'un mètre quatre-vingt-un-quelque. Mutombo Dikembe est parti, mais ce dernier aura quand même marqué les esprits. Il a été aussi un guide pour la génération qui a exploré et qui a aussi connu si l'on vécu le championnat le plus prisé au monde, la NBA, le championnat américain. On va revenir en image avec Guy Selandou sur le parcours de Mutombo Dikembe. Né le 25 juin 1966 à Kinshasa, il quitte la Terre des Hommes le 30 septembre 2024 à Atlanta, aux Etats-Unis, surnommé le manque du cerveau. âgé de 58 ans, Dikembe Mutombo décède ce 30 septembre de suite d'un cancer de cerveau à Atlanta, aux Etats-Unis, avec plusieurs pris gagnés pendant sa carrière, deuxième contraire de l'histoire de la NBA, huit fois sélectionné au NBA All-Star Games, finale NBA contre The Lakers de Los Angeles en 2001 avec l'équipe de Philadelphie. Ce journal se referme depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi à Likasi, à Lubumbashi, à Kalonga, à Kalemi. Merci à vous de l'avoir fait. On va continuer justement à garder cette bougie à l'endroit de ce longilin, 58 ans, Mutombo Dikembe est parti, lui qui aura été l'un des meilleurs défenseurs de sa génération et qui a pas mal défié des basketteurs de sa génération. Je voudrais parler ici de Michael Jordan, le Iverson, tous ceux ont connu Mutombo Dikembe, le Congolais natif de Kinshasa. Aujourd'hui, parti dans le delà, on va garder justement cette bougie allumée à l'endroit de cet homme qui a marqué l'histoire de basketball. Madame, Messieurs, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501